Bonjour à tous et bienvenue sur RPG Maker Alliance. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est très simple, c'est de fournir le guide ultime pour exporter son jeu RPG Maker. Dans le sens où c'est parfois très difficile de partager son jeu à d'autres. Vous avez peut-être aperçu que lorsque vous envoyez le dossier de votre jeu à un ami, il a des erreurs et il n'arrive pas à jouer au jeu. Et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi et comment régler le problème de la façon la plus simple possible. J'appelle ça le guide ultime parce que c'est la façon les plus simple de le faire au jour où cette vidéo sort, avec les logiciels les plus à jour. Et je vais faire le tour de tous les RPG Maker les plus utilisés parce qu'à chaque fois la technique est un petit peu différente. On va commencer par RPG Maker MV qui est sans doute le plus simple. Donc si vous utilisez celui-ci, vous allez vous éviter quelques maux de tête. Alors en fait, quand vous créez un projet sur MV, c'est assez long parce qu'il va copier toutes les ressources graphiques et audio par défaut de RPG Maker dans le dossier de votre jeu. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez le dossier de votre jeu, il est assez lourd. Regardez ça, on est à 384 mégas. Donc c'est quand même pas mal. En fait, il y a beaucoup trop de ressources par rapport à ce que vous allez utiliser. Parce qu'ici par exemple, j'utilise que la plaine, la grotte de 3,5. Et donc il n'y a aucune justification pour qu'on ait les 384 mégas de ressources. De plus, vous voyez qu'il n'y a pas de fichier .exe qu'on pourrait utiliser pour lancer le jeu. Il y a juste ce fichier qui permet d'ouvrir le projet dans RPG Maker. Donc nous, pour avoir un dossier avec le .exe, ce qu'on va faire, c'est aller dans Fichier, Déploiement. Ici, on va rester sur Windows. Et puis, vous pouvez choisir d'exclure les fichiers inutilisés. Donc c'est tous les audios et toutes les images dont vous n'avez pas besoin. Il va les exclure. Cela dit, l'algorithme qui exclut les fichiers semble assez approximatif. De plus, ça ne doit pas très bien marcher lorsque les fichiers sont utilisés dans vos propres scripts. Ce qui fait qu'au final, le fichier reste assez lourd. Même si ça allège, regardez. Mon nouveau dossier fait 150 mégas. Donc c'est quand même plus léger. Mais ça reste beaucoup alors que j'ai que 2-3 maps dans mon jeu. Et donc maintenant, quand on est dans ce nouveau dossier, vous voyez qu'on a un Game.exe et on a également divers DLL et autres fichiers dont le moteur de jeu a besoin pour se lancer. Alors, si vous allez dans le dossier 3W, ici, vous retrouvez Audio, Data, Fonts. C'est la même structure que ce que l'on avait vu dans le dossier du projet il y a une minute. Donc vous savez où sont vos données. Elles sont en fait là-dedans. Et tout ça, c'est juste ce dont a besoin le moteur pour se lancer. Et voilà, c'est tout. Vous avez juste en fait à prendre tout ça et à en faire un zip que vous allez appeler comme vous voulez. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre ce zip sur les internets. Et vous avez terminé. RPG Maker VX Ace et les RPG Maker qui le précèdent fonctionnent de manière très différente. En fait, il y a 3 blocs de données à visualiser. Vous avez le logiciel en lui-même. Vous avez les RTP. C'est Runtime Package. Ça veut dire toutes les ressources graphiques et audio qui existent par défaut dans RPG Maker. Et vous avez les données de votre jeu. Alors nous, quand on installe le logiciel, le logiciel et les RTP viennent ensemble. Donc on n'a pas à se poser la question. Ce qui veut dire que si vous envoyez votre jeu à un ami, s'il n'a pas les RTP que nous, on a eus avec le logiciel, mais il ne pourra pas lancer votre jeu parce qu'il a besoin de ses images et de ses audios. Dans ce cas-là, ce que peut faire votre ami, c'est soit, bien sûr, acheter RPG Maker puisqu'il va venir avec les RTP, soit aller sur le site officiel et télécharger les RTP séparément, ce que vous pouvez faire gratuitement, sans souci, ce qui vous permet de jouer au jeu des autres. Mais ce n'est pas très pratique lorsque vous voulez avoir l'air professionnel parce que le gars doit récupérer votre jeu, puis après il doit aller récupérer lui-même les RTP. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter les RTP à notre jeu pour que le jeu soit jouable par n'importe qui en téléchargeant un seul zip. Déjà, on va commencer par examiner à quoi ressemble le dossier d'un jeu à la base. Donc on va aller là-dedans. Et donc ici, vous voyez, on a audio, data, graphics. Sauf qu'en fait, ces dossiers sont quasiment vides parce que comme je vous le disais, les RTP ne sont pas nécessairement déjà dans votre jeu. Ils sont dissociés pour l'instant. Donc vous voyez, on a un dossier de moins de 5 mégas au total alors que les RTP font plusieurs dizaines de mégas. Cela dit, on a déjà un Game.x qui peut lancer le jeu. Ce qui veut dire que si votre ami a déjà les RTP installés sur son ordi, eh bien il pourrait lancer votre jeu en récupérant simplement ce dossier. Mais nous, on veut distribuer ce truc au plus grand monde à ceux qui n'ont pas RPG Maker. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler le jeu. Et en fait, on va ici inclure les RTP. Alors je vais le créer dans un nouveau dossier que je vais appeler Tutorial. Voilà. Et donc là, ça va être très très long parce qu'il ajoute les RTP, mais aussi il transforme tout ça en un point X. Vous allez voir, ce n'est pas terrible. Ok, il a bientôt fini. Donc je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais dire par... Ce n'est pas terrible. Je vais aller à l'endroit où il a créé le fichier. Voilà. En fait, il nous a créé un point X avec le nom de notre jeu. Et lorsque vous ouvrez ce point X, tout ce que vous avez, c'est ce truc-là, pas très avenant. Et donc en fait, quand vous faites OK, là, il va extraire un dossier dans lequel il y a votre jeu. Donc vous pourriez envoyer ce point X à des gens, à vos amis, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant et ce n'est pas ce que les gens préfèrent globalement en général quand ils téléchargent un jeu. Et ici, en fait, vous pouvez voir qu'on a un dossier de 200 mégas parce qu'en fait, il y a tous les audios et tous les graphismes des RTP de RPG Maker. Car en effet, un des problèmes de ce procédé, c'est qu'en fait, il ne va pas trier les RTP dont vous avez besoin. Il va juste balancer tous les RTP du jeu. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne de rendre un jeu RPG Maker indépendant, je vous propose de faire ce procédé, mais nous-mêmes, ce qui vous permettra un peu de mieux résoudre les problèmes si un jour vous en avez ou de mieux comprendre comment ça marche pour les prochains RPG Maker qui sont encore plus compliqués. En fait, lorsque vous ouvrez le dossier de votre jeu, qui fait donc, je vous le rappelle, moins de 5 mégas dans lesquels il n'y a pas les RTP, mais en fait, si vous allez dans le game.ini, vous avez cette ligne, c'est la seule qui nous intéresse, c'est RTP égale RPGX Ace. Cette ligne dit à votre jeu d'aller chercher les RTP de RPG Maker VX Ace quelque part ailleurs dans votre ordinateur, si vous les avez déjà installés. Et en fait, ce qui se passait quand on exportait notre jeu tout à l'heure, c'est simplement que cette ligne était supprimée. Et comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de RTP externe utilisé par votre jeu. Tout ce qui va être utilisé se trouve dans le dossier du jeu, dans audio, graphics, etc. Mais si vous supprimez cette ligne, ici, lorsque vous allez démarrer votre jeu, vous allez avoir plein d'erreurs disant que tel fichier est manquant, puisque justement, il faudrait que vous copiez-coller les RTP à l'intérieur du dossier de votre jeu. Du coup, après avoir supprimé cette ligne, ce qu'il vous faut faire, c'est aller chercher les RTP qui sont quelque part installés dans votre ordinateur, là où était installé RPG Maker probablement, et simplement copier, coller le audio, graphics, etc. N'oubliez pas aussi de copier le dossier fonts. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est le créer vous-même. Ici, créez un dossier fonts. Et en fait, là-dedans, vous mettez les polices d'écriture que vous utilisez. Donc si vous avez utilisé des polices personnalisées, n'oubliez pas de les copier là-dedans pour que tout le monde puisse les voir. Le problème qu'on avait, donc, c'est qu'au final, on avait un jeu de 200 mégas alors qu'on n'avait pas besoin de tous les RTP. Et là, en fait, il n'y a pas de secret. Il va falloir que vous supprimiez vous-même les audios et les graphismes inutiles. Et si vous aviez supprimé quelque chose qui était utile par erreur, vous allez très vite vous en apercevoir, parce que quand vous allez jouer, vous aurez un message d'erreur à ce moment-là. Vu que le jeu ne cherche plus les RTP à l'extérieur maintenant, vous pouvez faire ce test comme si vous étiez sur l'ordinateur d'un ami. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner tout ça, l'envoyer dans un zip, et voilà, vous pouvez envoyer votre jeu sur Internet. RPG Maker XP fonctionne de manière un peu différente que VX-Ace, mais si vous aviez compris VX-Ace, vous allez très vite comprendre celui-ci aussi. En fait, dans RPG Maker XP, on pouvait utiliser plusieurs RTP à la fois. Si vous allez ici, vous pouvez faire Select RTP. Vous avez standard, les RTP de RPG Maker XP, tout simplement, et vous pouviez en mettre d'autres. C'est-à-dire que vous pouviez créer vos propres RTP, vos propres packs de ressources que vous pouviez partager aux autres et installer comme ceux de XP. Sauf que ça, c'est la théorie, et dans la pratique, ça ne marchait absolument pas. On pouvait juste utiliser les RTP standard ici. Donc, tout ce que vous auriez à faire pour rendre votre jeu indépendant, ce serait rendre les RTP sur None. Évidemment, tout devient noir parce qu'ils ne trouvent plus vos tilesets, ils ne trouvent plus vos personnages, puisqu'ils ne sont pas dans les dossiers de votre jeu, ils étaient ailleurs. Donc là, ce qu'il vous faut faire, c'est tout simplement copier-coller les ressources des RTP dans le dossier de votre jeu. Une chose à noter aussi, c'est que dans la dernière version de RPG Maker XP, ce fichier DLL qui est nécessaire est directement inclus dans le dossier de votre jeu, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, parce qu'avant, il fallait les ajouter nous-mêmes. Donc, pour mieux comprendre le processus, ici, si vous ouvrez le Game.ini, vous pouvez voir que RTP 1, 2, 3 sont vides, donc votre jeu est bel et bien indépendant, et donc la DLL dont a besoin le jeu, finalement, est déjà dans le dossier. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire, en fait. Vous aviez juste à enlever les RTP dans le logiciel et à les copier-coller dans le dossier de votre jeu. Ensuite, vous sélectionnez tout, vous faites un super zip, et voilà, vous l'appelez mon jeu, et ça va sur Internet. Le dernier logiciel qu'on va regarder, c'est RPG Maker 2003, qui est toujours utilisé, et en fait, à l'époque, lorsqu'on utilisait des versions illégales, les jeux étaient assez durs à rendre indépendants, mais depuis qu'ils ont sorti la version officielle en anglais sur Steam et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, le fonctionnement du jeu, c'est qu'il va regarder en priorité ce qu'il y a dans le dossier du jeu, et s'il ne trouve pas les fichiers qui lui vont, et bien il va regarder dans les RTP et qui sont installés ailleurs sur votre ordinateur. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans le dossier de votre logiciel RPG Maker, de copier le contenu des RTP dans votre jeu, et ça va marcher sans aucune autre manipulation. Le problème, c'est que vous allez difficilement pouvoir tester si vous avez bien mis toutes les images, parce que justement, si l'image n'est pas présente dans votre jeu, il va aller les chercher dans les RTP. Donc la technique, pour bien tester que tous les fichiers sont présents dans votre jeu, c'est d'aller dans le dossier de votre RPG Maker, moi c'est ici, et en fait le dossier des RTP, vous le renommez en n'importe quoi, RTP blabla, et donc en fait, il ne va plus pouvoir accéder au RTP. Et maintenant, si une image ou un son est manquant dans votre jeu, il y aura tout simplement un message d'erreur. Donc c'est un bon moyen d'être sûr que votre jeu fonctionnera chez votre ami. Maintenant que vous avez un fichier zip avec votre jeu dedans, vous avez peut-être envie de le partager à vos amis, donc là c'est assez simple, il suffit d'aller sur Dropbox ou Google Drive ou Mega, histoire d'héberger votre fichier et puis de leur envoyer le lien. Mais si vous avez envie de le partager au monde entier, comme un vrai jeu finalement, eh bien il y a plusieurs possibilités pour vous. Les sites que je vous recommande, c'est déjà les communautés RPG Maker. Vous pouvez aller sur les forums français, le plus connu c'est Oniromancy, c'est le plus fréquenté actuellement. Et en anglais, les plus fréquentés ce sont évidemment le forum officiel, rpgmakerweb.com et puis aussi RPG Maker Network, qui a beaucoup de succès encore. Et si vous avez envie de sortir de cette communauté et que vous avez envie de toucher un public un peu plus large, eh bien vous pourrez y aller sur Itch.io, qui est un site dans lequel tout le monde est bienvenu en fait. Vous pouvez héberger n'importe quel type de jeu, vous pouvez même héberger autre chose que des jeux. Vous pouvez vraiment sortir des sentiers battus sur ce site. C'est un endroit qui prône les jeux expérimentaux et les trucs un peu artistiques qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Donc n'hésitez pas à publier votre jeu là-bas aussi. Et puis si vous avez envie de commercialiser votre jeu, c'est un sujet beaucoup plus large et complexe. Mais sachez que les plateformes de nos jours comme Steam sont vraiment très faciles d'accès. Et vous pouvez aussi vendre votre jeu sur Itch.io ou accepter les donations. N'hésitez pas, ça peut être un premier pas si vous souhaitez vous essayer à la commercialisation de vos jeux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si je n'ai pas fait d'erreur, c'est normalement les façons les plus simples de rendre son jeu indépendant avec les versions actuelles de RPG Maker au jour où cette vidéo est publiée. Mais s'il y a des erreurs ou des changements dans le futur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider les futurs spectateurs. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501